Samedi soir, devant plus de 15 000 spectateurs, c'est un drame qui s'est produit sur cette scène. Invité du groupe Karimi, Michael Benjamin, connu sous le nom de Mikaben, s'effondre, victime d'un arrêt cardiaque. Il venait d'interpréter son tube, Oupati, qui l'a fait connaître. Ultime moment de spectacle pour le chanteur haïtien, l'artiste guyanès Tinali se préparait à lui succéder sur la scène. Je le vois sur scène en train de chanter et moi je suis en bas en me concentrant parce que c'est bientôt mon tour en fait. Et non, je vois les secours monter sur scène et je ne comprenais pas trop ce qui se passe et ce qui se passait. Et en fait, je pensais que c'était quelqu'un qui avait soit chuté ou un malaise. Et après, j'apprends par la production qui nous dit qu'on arrête le concert parce que Mikaben venait de faire une crise cardiaque en fait. Les secours arrivés rapidement sur place ont tenté de réanimer l'artiste durant de longues minutes. En vain, peu après minuit, le décès de Mickaël Benjamin est prononcé. Présent au concert, Claudiciard est également sous le choc. Je vois son visage. Je vois qu'il a l'air fatigué. Je trouve qu'il transpire plus que de raison. Alors qu'il n'avait qu'une chanson à interpréter. Et je lisais sa fatigue et cette transpiration qui me semblait excessive. Il a le drapeau sur lui rouge et bleu. Il sort. Il tombe. Un deuil partagé par de très nombreux haïtiens et bien au-delà des milieux musicaux. C'est un militant. Et avant de monter sur scène, il a fait une petite interview en disant qu'à Haïti, mon spectacle était dédié. Et puis il est monté sur la scène avec un drapeau haïtiens. C'est un vrai citoyen haïtiens, un vrai patriote. Le chanteur est décédé à l'âge de 41 ans. Il allait être père pour la troisième fois.